Hey, bonjour, bonsoir à tous, comment allez-vous ? Moi ça va super bien, c'est peut-être la première fois que vous me voyez sur le site e-sniping, ou du moins sur la chaîne YouTube e-sniping, peut-être la dernière, je ne sais pas, on verra ça plus tard. Donc pour me présenter rapidement, je suis cela, le rédacteur, ou du moins le leader rédaction et modération du site, je m'occupe également de deux ou trois autres trucs différents, mais aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter cette vidéo. Donc on va parler aujourd'hui du site e-sniping et de différents projets que vous allez pouvoir retrouver sur le site prochainement, on va parler des top 5 et des top 10, enfin du top 10, on reviendra dessus juste après, donc on va commencer par le site, on se retrouve tout de suite sur le PC. Donc voici de retour sur le site e-sniping, comme vous le voyez actuellement à l'écran, alors la page d'accueil, tout ce qu'il y a de plus classique avec toutes les informations qu'il y a sur un site quelconque, on va passer ça rapidement, on s'en fiche un petit peu, concrètement. Alors vous pouvez retrouver dans les, je dirais presque les choses importantes, les articles, puisqu'ils regroupent toutes les informations qui sont essentielles pour e-sniping, donc notamment la programmation des fins de saison dernièrement qui a été publiée. Vous pouvez également retrouver une chatron, vous étiez nombreux à la demander, elle avait disparu du site pendant un moment, et la voici, elle est de retour, elle est fonctionnelle, elle marche très bien. Alors là actuellement elle m'a un peu de temps à charger, c'est ma faute, j'avais eu un bug de connexion au même moment, mais voilà, elle marche très très bien et vous pouvez vous connecter dessus grâce à votre compte Twitter, à votre compte Facebook, ou alors tout simplement en vous créant un compte directement dessus, bref, rien à dire de spécial, vous pouvez remonter les messages autant de jours que vous voulez, au cas où si vous cherchez un joueur qui a marqué quelque chose sur la chatroom, ou alors un scrim tout simplement, pas besoin de vous prendre la tête, mais voilà, la chatroom est très fonctionnelle, elle marche très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Bien entendu, vous pouvez retrouver le forum qui est l'outil essentiel du sniping, le forum est en tout point identique à celui que vous connaissiez déjà, vous pouvez retrouver les news et articles, les compétitions, ainsi que d'autres, on va venir dessus un petit peu après, donc sur les compétitions, les sujets importants sont les tournois qui sont en cours et les sujets normaux, les tournois qui sont terminés, vous pouvez également retrouver donc les suggestions, réclamations, questions, les ODC funs que vous organisez vous-même, les show-matchs, les présentations de joueurs si vous avez envie de vous présenter, ainsi que tous les recrutements divisés par plateforme, donc PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One et PC. Au niveau de l'intérieur du recrutement, rien n'a changé, si vous êtes un joueur, vous postez dans le joueur, si vous êtes une équipe à la recherche d'un joueur, vous postez dans l'équipe, ce qui me semble à peu près logique. Vous pouvez également retrouver cette fois-ci sur le site et non plus sur le forum, les règles, en effet, avant qu'ils étaient sur le forum, on a décidé de les décaler pour des raisons d'ergonomie, elles ont été retravaillées, notamment au niveau de la présentation, pour pouvoir vous faciliter cette vue d'ensemble, donc par exemple, les maths ne sont plus nominatives, mais sont issues de screen, donc, et sont des images, ce qui est un peu plus simple à lire. Vous pouvez également retrouver les partenaires, juste en cliquant sur leur logo, vous pouvez accéder à leur site très facilement, ainsi qu'une petite description, de nos amis, et enfin, le à-propos, donc, qui regroupe un petit peu l'histoire de l'e-sniping, depuis son début, en fait. Dans les autres nouveautés que vous attendiez, probablement avec impatience, vous pourrez retrouver très prochainement sur la chaîne e-sniping, un top 10 exceptionnel. En effet, nous mettons en jeu un Call of Duty Black Ops 3 à remporter après sa sortie, juste pour vous faire plaisir. Alors, pour participer, rien de plus simple, j'ai envie de vous dire, puisqu'il faut simplement enregistrer votre clip en HD, sans commentaries, et l'upload sur YouTube, ou en non répertorié, ou en public, selon votre goût personnel. Vous nous envoyez un mail à l'adresse top10eseu.com, avec le nom, donc, votre nom, tout simplement, pardon, le jeu, les réseaux sociaux, une description détaillée, le lien de votre clip, votre pseudo, ainsi que votre chaîne YouTube, voilà. Voilà, le gagnant recevra un Call of Duty Black Ops 3, comme je l'ai dit, après sa sortie. J'ai envie de dire, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à foncer, vous perdez absolument rien à essayer. Tous les opus sont autorisés. La seule condition, c'est que ce soit un clip sniping, et non pas un clip feed en ligne, bien entendu, ce qui me semble à peu près logique, voilà. Vous pouvez également être à peu près sûr que ce top 10 annonce quelque chose derrière. Allez, je vous le dis, je suis sympa. Il annonce également le retour des top 5, il signe le grand retour des top 5. Vous étiez très nombreux à le demander, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur n'importe quelle plateforme. Les top 5 font officiellement donc leur retour très prochainement. Donc, l'adresse, c'est la même que l'adresse qui a été utilisée la dernière fois. Je la rappelle donc rapidement, c'était tout simplement e-sniping top5fr at gmail.com. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos clips. Alors, pour les top 5, il n'y aura rien à remporter. Ce top 10 est exceptionnel, et le lot également, j'ai envie de vous dire. Et j'espère que vous serez très nombreux à participer. Dans les autres actualités que vous pourrez retrouver prochainement sur e-sniping, vous allez pouvoir découvrir un serveur TeamSpeak. Et oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas TeamSpeak, c'est un petit peu comme Skype ou Mumble. Ça permet de communiquer plus simplement avec d'autres joueurs. Il va être mis à la disposition de la communauté pour faciliter la communication entre nous, le staff, et vous, les joueurs. Ainsi que l'arbitrage dans différents tournois ou quoi que ce soit, voilà. Alors, c'est un serveur qui sera donc publié gratuitement. On compte sur vous quand même pour le garder un minimum sérieux. On ne veut pas que le serveur parte un peu dans tous les sens. Si on le met à votre disposition, c'est tout simplement pour faciliter cette communication, pour faciliter cette convivialité. Parce qu'il ne faut pas oublier que e-sniping, c'est une compétition conviviale, qu'on est tous là pour se faire plaisir, et que c'est l'essentiel dans une compétition. Pour terminer cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire qu'un concours Facebook est actuellement en cours pour remporter un casque Plantronica RIG Surround, offert donc gracieusement par Smooth, que nous remercions énormément. Ce concours est fait dans le cadre de nos 10 000 j'aime sur notre page. Donc je vous invite également à aller participer. Il suffit simplement de suivre les instructions sur le post. Je vous invite également à aller nous follow sur Twitter, parce que toutes les informations communiquent bien plus rapidement par les réseaux sociaux que par YouTube. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, nous serons toujours là pour vous proposer une vidéo avec toutes les dernières informations. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser à la fois sur Facebook ou sur notre Twitter, ou sur un Twitter quelconque d'un des membres du staff, puisque nous sommes tous à votre écoute. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tous, à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501